C'est venu tard en fait parce que ça fait donc ça fait plus de 30 ans que je porte ces douleurs et ces images en moi, les douleurs du Liban, de la guerre, de toutes les guerres, parce que ce livre se passe au Liban mais le pays de ce livre en fait c'est la guerre, quelle qu'elle soit. Et j'aurais dû l'écrire plus tôt, mais entre temps il y a eu une trahison en Irlande qui m'a obligé dans l'urgence à écrire deux livres. Mon traître est retour à Kilibex et ces livres là ont repoussé ce moment. Et donc ce livre je pense aurait dû être écrit dans les années 2006, pas avant parce que je ne pouvais pas. Et l'Irlande a bloqué le processus, m'a obligé à travailler sur la traîtrise puisque l'Irlande c'est l'histoire d'un ami qui avait trahi son pays et qui avait trahi ses amis dont j'étais. Et donc le quatrième mur est venu une fois que j'avais fait mon deuil de la trahison et mon deuil de ma rancœur sur la trahison irlandaise. Et le deuil de ma rancœur maintenant il est fait, il était temps de passer à un autre deuil, c'est le deuil de la guerre d'un homme qui a accepté de revenir en paix. Alors le thème du théâtre est au cœur de l'histoire mais le théâtre est un décor. C'est-à-dire que moi Sorge Chalandon, je mets en scène Georges qui est mon double, c'est mon deuxième prénom, je ne vais pas aller chercher très loin. Je mets Georges en scène et je lui demande avec Samuel, un autre personnage de ce livre, nous lui demandons à Georges de mettre en scène l'Antigone d'Anouille à Beyrouth sur une ligne de front. Et nous lui demandons aussi de prélever dans chaque camp, dans chaque camp, dans chaque camp combattant, un homme ou une femme qui va jouer cette pièce. L'Antigone d'Anouille en 82 à Beyrouth. Et donc c'est une pièce sur le théâtre mais sur le théâtre de guerre. Et les acteurs sont les acteurs de guerre. Et l'idée, certainement pas, c'est pas faire la paix, parce qu'on ne peut pas faire la paix avec une pièce de théâtre. Mais ce que moi j'espérais, ce que Georges espérait, ce que Sam aussi espérait, c'est qu'en tout cas la guerre pouvait se taire deux heures, le temps que la pièce se joue. Juste deux heures. C'est pas la paix, c'est une trêve, deux heures de trêve. Après Georges repartirait, après la guerre retournerait d'où elle vient, à la barbarie. Mais en tout cas pendant deux heures, il y aurait eu plus de cris, plus d'invectifs, plus de slogans. Mais la poésie de Jean Anouille qui aurait été dite par tous ses combattants sur un front de guerre et dans un silence qui ressemble au silence de la paix. J'ai été reporter de guerre pendant plus de 20 ans. Et l'une des choses qui m'a la plus blessée de tous ses reportages, je pense que ce sont les massacres de Sabra et Chatila, camp palestinien au Liban, en 82, septembre 82, où les phalanges chrétiennes, les miliciens chrétiens, avec la Vierge Marie sur la crosse de leurs armes, sont entrés dans les camps prétextant qu'ils restaient des combattants palestiniens et il ne restait que des femmes, des vieillards, des enfants. Ils ont massacré tout le monde. Et moi je suis entré dans ces camps le troisième jour des massacres, le vendredi matin, avec deux confrères journalistes. Et nous avons fait notre travail de journaliste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre en scène lorsqu'on est journaliste. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de haïr, on n'a même pas le droit d'être désorienté et d'être stupéfait. Notre rôle à nous, c'est de cueillir les larmes des autres et pas de laisser couler les siennes. Et pendant toutes ces années, je me suis dit qu'il faut que je retourne au Liban. Il faut que j'y retourne. Et il faut que je retourne à Chatila. Il faut que je rentre dans le camp une autre fois. Et moi je ne pourrais pas le faire. Il faut que quelqu'un le fasse à ma place. Et la fiction a cela de, pas de confortable, mais en tout cas de, non pas de simple, mais à la fois de fragile et de possible. C'est qu'on peut créer des personnages qui vont faire le chemin à votre place, qui vont le refaire ce chemin. Et donc je demande à Georges de retourner à Chatila, de pousser les portes que j'ai poussées, de marcher dans le sang humain, comme j'ai pu le faire. Sauf que la différence de Georges et de moi, c'est notre différence, et c'est pour ça aussi que j'ai écrit ce livre. C'est qu'un jour je savais qu'il fallait que je retourne en paix. Parce que j'avais une femme, j'avais une petite fille. Et cette paix-là, elle m'était apérative pour ma santé mentale. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est en guerre, ça arrive à plein de gens. On trouve que la paix n'a plus grand intérêt. Et que la guerre est plus intéressante que la paix. Parce que chaque minute de guerre semble plus dense et plus forte. Et moi, je suis rentré. Et ma proposition dans ce livre, où je mets Georges en scène, en fait, dans cette guerre qui est une autre mise en scène d'Antigone et d'Anouille, ce que je propose, c'est que Georges, lui, continue. Moi, je suis rentré, Georges n'y rentre pas. Et Georges, je l'envoie là où je me suis arrêté, au plus loin, là d'où je suis revenu. Et je le sacrifie. Et quand des gens me disent, mais ce texte, il n'y a aucun espoir. Si, l'espoir, c'est de l'avoir écrit. Ça prouve que je suis rentré. Georges, lui, ne rentrera pas. En fait, je sacrifie Georges pour que moi, je puisse vivre aujourd'hui en paix ici même.